bonjour aujourd'hui je vous présente ma deuxième récolte de ventes de garage cette année donc je suis allé à grambé j'ai trouvé quelques affaires quand même intéressantes rien de fou du xbox playstation principalement rien de nintendo mais quand même j'ai payé 90 dollars pour 40 jeux j'ai quelques jeux loose de ds je disais que j'avais pas de nintendo mais rien d'envergure pour le nintendo mais j'ai quand même quelques affaires le fun pour le playstation donc je commence avec la première chose que j'ai trouvé ou presque qui est cyberpunk qui est la version xbox one que j'ai payé 10 dollars quand même mais le jeu vaut quand même un peu plus c'est l'édition day one avec un paquet de petits goodies à l'intérieur était vraiment bonne shape tout me suis dit pourquoi pas l'édition l'édition est belle puis à ce prix là je vois je vais le prêter un de mes amis il va le jouer tant mieux je pense que ça en vaut la peine ensuite j'enchaîne avec oui ça c'est la première chose que j'ai trouvé aujourd'hui c'est ça qui traîne donc ça a l'air de rien évidemment ça donne pas le goût de l'ouvrir moi je le sais que c'est dds qui est à l'intérieur parce que je n'ai déjà ramassé dans les ventes de garage et à l'intérieur c'est une place mettre tes crayons et évidemment les cartouches malheureusement rien de fou mario sonic olympique wolverine tom and jerry c'est ceux là que je vais aimer les autres c'est vraiment des fellers dégueulasse mais bon 5 dollars pour tout ça c'était selon moi bien un bon petit deal quand même ensuite j'ai trouvé pour l'xbox 360 un petit dual pack ça vient habituellement avec les consoles forza 3 et à l'autre bord halo 3 odst donc ça aussi je l'avais pas j'avais même pas halo sdst donc tant mieux je me rajoute ça dans le fond à ma collection puis c'était un petit pack le fun à avoir j'avais déjà forza mais comme j'y pas dans cette édition là tant mieux ensuite des call of duty j'ai payé pas grand chose ces trois jeux là venez avec une xbox 360 et là c'est pas une blague ce que je vais vous dire je dis c'est un peu spécial je vous dirais de faire attention quand vous faites votre facing devant de garage donc les jeux d'xbox 360 et la console et la manette comme ça j'ai trouvé il y avait un jeu de ps3 aussi qu'on va voir dans la pile là est enfin plus bas j'ai payé 20 dollars pour tout ça je sais pas ça fonctionne je vais à tester mais le problème c'est que comme je dis faites attention quand vous faites votre garage parce que les jouets pour adultes ne devrait peut-être pas aller à la même place ou la même table que les jouets pour enfants donc il y avait deux boîtes de gonichet il semblait être neufs du moins j'ai pas trop touché à ça mais il était vraiment juste comme il était même en avant des consoles qui étaient comme en arrière peut-être de faire attention à ça j'avais déjà ramassé des jeux wii qui étaient à côté de dvd pornographique et la madame elle pensait que c'était des jeux puis elle avait mis à ça à côté de sa wii ce qui était aussi pas tellement une bonne idée mais bon là on je pense qu'elle savait que c'était des gonichet je pense donc nécessairement faites attention votre fait signe c'est vraiment étrange j'ai bien nettoyé la console aussi donc ça c'était pour l'exbox 360 ensuite pour vrai pas grand chose c'était vraiment relax j'ai pas trouvé grand affaire mais vers la fin quand je retournais ma voiture j'ai trouvé un beau lot ça c'était cool j'ai trouvé un beau lot de playstation 2 donc un playstation 2 avec plein de belles manettes de toutes les couleurs donc on en a une rouge de la playstation 1 donc le philippe plus gris pâle contrairement exemple on voit bien la différence donc on a un bleu de playstation 2 puis un bleu de playstation 1 donc ça venait avec la console donc des belles couleurs de manettes il y avait cinq manettes qui est quand même surprenant je sais pas s'ils fonctionnent toutes par contre j'ai une memory card rouge aussi sont pas mal cool j'ai pas commencé à ramasser toutes les couleurs mais je vais regarder clairement celle-là puis il y avait quand même beaucoup de jeux qui venaient avec genre beaucoup de jeux genre tout ça en tout cas c'est quand même beaucoup de jeux puis donc c'est ça donc dans cette pile là c'était principalement des jeux de sport des jeux de course rien de fou un petit peu de jeu de guerre donc je me rajoute quand même quelques éléments j'ai pas le goût de faire tout le tour avec vous mais ce qui est intéressant dans cette pile là selon moi qui est digne de mention c'est ça je vais en parler tantôt j'ai sorti une first speed must wanted un classique évidemment ça c'est sûr que c'est bon comme jeu ensuite fast and furious qui est pas super commun je vais déposer ça ici pas super commun j'ai pas vu plein de fois mais c'est pas super bon j'ai joué récemment puis c'était un petit peu décevant les juicite que je voyais toujours ça comme des new for speed underground un peu moins bon ensuite il y avait toutes les grand pas toutes les grand theft auto mais beaucoup dont dont celui qui vaut un petit peu plus cher que j'ai mis ici donc le grand theft auto vice city stories lui actuellement dans game eyes est affiché à 70 dollars canadien ce qui est quand même beaucoup il est en bon état en plus donc ça me rembourse entièrement mon lot qui était comme 40 dollars pour tous ces jeux là encore une fois j'ai tous les autres grand theft auto donc tant mieux puis avec l'exbox 160 c'est le jeu que je parlais c'est harry potter au ps3 honnêtement quand tu vois des harry potter au ps3 tu les ramasses parce que je sais pas comment qu'ils ont sorti mais lui c'est le quatrième plus cher sur l'application game eyes il y en avait trois autres qui vaut plus encore au ps3 c'est vraiment les harry potter au ps3 qui valent un peu plus d'argent donc quand je les ramasse pour pas cher tant mieux je rajoute ça à ma pile j'avais aussi une fameuse guitare de guitar hero donc on les ramasse aussi avec le film je sais pas c'est fonctionnel souvent sont brisés mais coup donc c'est une chance à donner la dernière dernière chose que j'ai ramassé une boîte de skylander si on commence à les avoir à invente de garage pour le prix que j'aime payer ça veut dire environ 50 cents du petit bonhomme je connais pas ça j'ai jamais joué à ça j'ai peu d'importance à ça en gros c'est que je me dis que quand t'acheter des jouets pour enfants des petits bonhommes pour enfants ou de la rama puis payer une ou deux piastres du bonhomme va aussi bien payer en bas d'une piastres puis en plus que ce soit quelque chose qui se connaît qu'un jeu vidéo donc ma fille joue avec ces petits bonhommes là puis ils sont beaux ils ont des belles couleurs sont même pas de jeu même pas de jeu c'est quand même le fun de jouer avec ces bonhommes là je pense donc tant mieux comme je dis il y a 15 bonhommes plus deux jeux pour 10$ toute la pile il y en a peut-être qui va de l'argent j'en ai aucune idée c'est ça qui est spéciale avec les skylander c'est qu'en dessous ils n'ont pas mis de nom il n'y a pas de chiffres donc en dessous des bases là tu n'as aucune idée c'est quoi donc tu as ce bonhomme là j'imagine si tu mets dans le jeu ils vont te donner le nom donc ça va te aider mais j'ai pas eu courage de faire ça encore puis je sais pas quand ça va arriver puis ah oui j'ai oublié que j'avais ramassé aussi une manette de ps3 neuve ok je l'avais ramassé usagé pour l'année passée je sais pas ce que je vais faire avec la neuve mais pour deux piastres je l'ai ramassé ça fait le tour de tout ce que j'ai trouvé donc honnêtement un très beau lot ps2 une chance j'ai trouvé ce lot là parce que sinon j'aurais été vraiment déçu pour le reste là c'est assez du commun pour l' xbox 360 je pense officiel je voudrais ramasser 8 xbox 360 c'est fonctionnel je vais avoir 8 xbox 360 je pense que j'ai mis 8 écrans on va pouvoir faire un land party éventuellement donc j'ai hâte de prendre des photos de ça donc c'est ça c'est ma récolte de cette semaine j'espère que ça vous a plu si vous avez commentaire laissez ça juste en dessous ça me fait plaisir d'y répondre puis je vous donne des nouvelles dans un prochain vidéo sur ce merci beaucoup à la prochaine